Je suis toujours un... Parce que cette année, Edith Piaf aurait eu 100 ans, figurez-vous. Et on connaît son parcours, vous avez peut-être eu un livre qui retrace sa vie, ses films, etc. La petite robe noire, la môme de Piaf, et ben non. On en apprend encore. On en apprend encore. Alors, vous avez bien vu, elle fait partie de notre patrimoine. Chacun a sa chanson de Piaf préférée, on la connaît. Et en fait, on s'aperçoit que pas tant que ça. Donc, la légende de la môme de rue qui va devenir star internationale, ça, c'est toujours quelque chose qui fait extraordinairement rêver. Parce que c'est ça, son histoire. C'est la réalité, évidemment, de ce que vous allez voir. C'est la Bibliothèque Nationale de France. Donc, évidemment, cette exposition, elle est très, très bien documentée. Mais, vous allez avoir le petit audio-guide, vous savez, le fameux. Vous avez un guide qui vous parle dans l'oreille, qui vous dit dadada, dadada. Et là, il chante. Sauf que là, ben oui, c'est ça, là, pour une fois, vraiment... Mais vous l'avez bien cadré, le audio-guide ? Ah, mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Bon, alors, nous, on l'a fait, bon... Ah, c'est vous, le audio-guide. Voilà, évidemment. Mais avec les réponses à la question, vous avez parlé tout à l'heure de la petite robe noire. Eh bien, quelle est son origine, exactement ? D'où vient-elle ? Comment ça s'est passé ? Le jour où elle a décidé... Qu'il a dessiné ? Voilà, exactement. Est-ce que c'est elle ? Est-ce que c'est elle ou pas ? Vous aurez les réponses à ces questions. Et puis, surtout, est-ce qu'elle composait des chansons ou pas du tout ? Est-ce qu'elle était qu'interprète ou pas ? Est-ce qu'elle a pu réussir à devenir, finalement, compositeur de ses propres chansons ou pas ? Autant de questions auxquelles vous avez les réponses dans la visite guidée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la vie d'Edith, au départ, c'est pas tout rose. Son père est contorsionniste, sa mère, chanteuse de rue, ils n'ont pas les moyens de la garder. Donc, ils vont la confier à deux grand-mères successives, dont la deuxième qui tient une maison close en Normandie. Et là, vers l'âge de 6 ans, la petite Edith va devenir aveugle. Donc, sa grand-mère l'amène sur la tombe de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et là, miracle, Edith recouvre la vue. Depuis, la foi ne l'a jamais quittée. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle... Et puis, il y a la fameuse robe noire d'Edith. Alors, une légende veut qu'elle l'ait tricotée elle-même en 1935. En fait, non, elle avait la jupe. Elle a juste tricoté un pull qu'elle n'a pas eu le temps de terminer. Donc, elle se retrouve avec une demi-manche. Heureusement, la femme de Maurice Chevalier lui prête un châle. Donc, elle fait son récital comme ça. Mais ça ne marche pas, le châle tombe. Bon, mais Bruno Cocatrix, à l'époque, voit ça. Il se dit qu'il faut absolument lui faire une robe noire sur mesure. Mais, il faut rajouter deux poches. Tout simplement parce qu'Edith, au départ, elle n'avait pas de gestuel. Elle chantait comme ça, avec les mains sur les cuisses. Ce n'est pas très esthétique. Donc, il rajoute les deux poches. Et depuis, la robe noire ne l'a jamais quittée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle disait « Une chanteuse doit s'effacer complètement derrière les chansons. » Beaucoup pensent qu'Edith Piaf n'était qu'interprète. Pas du tout. Elle a composé plus de 80 titres, dont le fameux « La vie en rose ». Mais alors, le problème, c'est quand elle écrit « La vie en rose » en 1945, elle ne peut pas le déposer. Elle n'est pas inscrite à la SACEM. Pour être inscrite, il faut lire le solfège. Ce n'est pas son cas. Et puis, heureusement pour elle, en 1946, elle a réussi à s'inscrire. Heureusement pour elle, parce que « La vie en rose » a été chantée par tout le monde. Louis Armstrong, à Grace Jones, en passant par Patricia Cass. Et « La vie en rose », attention, c'est « La vie en rose » mais le carnet de chèque en or. Et puis, il y a Edith Piaf et l'amour, et ses amoureux, et notamment Marcel Serdant. Alors ici, vous retrouverez leur histoire d'amour jusqu'au jour du fameux accident d'avion tragique. Parce que normalement, Marcel Serdant ne devait pas prendre ce vol. Mais c'est Edith qui insiste en disant « Marcel, j'ai besoin de te voir, rejoins-moi ». Donc il va échanger ses places au dernier moment avec un couple et périr dans cet accident. Et c'est pour ça qu'Edith toute sa vie s'en voudra à mort. Non, rien de rien. Non, rien de rien. Alors, rien de rien, elle a failli regretter. Si, parce que Charles Dumont, qui est compositeur à l'époque, propose ses titres à Edith. Et Edith, elle n'en veut pas. Sauf un jour où il lui dit « Je dois venir te présenter une chanson ». C'est « Non, je ne regrette rien ». Et elle lui répond par télégramme « Mon petit Charles, ça ne sert à rien de passer, j'en veux pas de ta chanson ». Heureusement, pour elle, pour lui et pour nous, il n'a jamais reçu le télégramme. Ce qui fait qu'il se pointe, il lui fait écouter la chanson et là. Repasse-la-moi ta chanson. C'est extra. Je la chante dès la rentrée pour l'Olympia. Et tu sais quoi ? Ça fera le tour du monde. Et là, on peut dire que sur ce coup-là, il a eu du pif, Edith. Je me fous du passé. Quand vous dites « Je ferai le tour à Dieu et Monde », là, vous imitez Edith Piaf, là ? Oh, ça va, ça va. On fait ce qu'on peut. À la limite, il dit Pierre aussi. Formidable. Non, vraiment, allez-y, Bibliothèque nationale de France. Ah oui, vous avez le temps. Vous avez vu la scénographie, c'est extraordinaire. Vous allez prendre vraiment du plaisir dans cette exposition. Merci beaucoup, Thomas. On vient tout à l'heure. Tiens, avec Henri-Jean Servat, on va parler de quelqu'un que vous connaissez moins bien. Mais le nom doit vous dire quelque chose, même pour une jeune femme comme vous. Marcel Rochasse, ça vous dit quelque chose ? Rochasse ? Évidemment, Rochasse, vous ne pensez pas fin, mais c'était un couturier, années de 35 à 55. Il a régné sur la mode en France. On verra ça dans un instant. Télé.